Aujourd'hui, en tant que responsable d'innovation, mon rôle est d'apporter un peu plus de transversalité dans les actions qu'on peut proposer à nos producteurs, et de lier l'agronomie à la filière, aux consommateurs, au monde animal, à l'environnement, d'avoir une approche plus globale, plus transversale. Les thématiques agronomiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui, elles sont diverses. On a des agriculteurs qui sont concernés par des problèmes d'érosion, donc on va travailler sur la réintroduction de la matière organique, du carbone dans les sols, différentes rotations. On peut aussi travailler pour des agriculteurs qui sont peu diversifiés en termes de culture, et qui du coup se confrontent à des problèmes agronomiques et à des problèmes de marché, puisqu'ils ont peu de culture. Ces agriculteurs-là ont besoin de diversification. Par exemple, il y a quatre ans, on s'est intéressé à de nouvelles filières, des nouvelles cultures, finalement, à peut-être imaginer de cultiver dans la région, mais il fallait trouver un débouché. Donc on a procédé par étapes de tester plein de cultures différentes pour voir si physiologiquement déjà c'était capable de pousser dans la région, regarder ce que ça pouvait faire, et après il fallait trouver un débouché. Il ne fallait pas juste cultiver quelque chose pour diversifier, il faut cultiver quelque chose qu'on saura vendre et qui permettra à l'agriculteur de bien vivre, sans compromettre non plus l'état de sa parcelle, ou du paysage, ou de l'environnement. Donc il y a des problématiques comme ça, on peut travailler sur des problématiques sanitaires. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur tout ce qui est biocontrôle, désherbage mécanique aussi. On est aussi très présent sur tout ce qui est agriculture de précision, donc pour faire de la modulation intra-parcellaire. C'est très connu aujourd'hui en engrais, azote, mais aussi les éléments de fond. Et aujourd'hui, nous, on est en train de faire de la cartographie et du conseil intra-parcellaire aussi dans tout ce qui est produit de protection des plantes. Les régulateurs, les fongicides, les herbicides. Et à la différence d'autres, peut-être, on le fait sur des cultures industrielles. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille sur le blé, c'est présent dans tous les pays. Mais qui travaille sur le lin, la betterave, la pomme de terre ? Pas grand monde. Du coup, on s'est voulu faire des travaux complémentaires à ce qui existait déjà, et à faire des travaux sur ce dont on n'avait pas de réponse sur le marché aujourd'hui. Les projets français qui ont été présentés au P8, je les connaissais. Et sur les projets étrangers, peu avaient attrait à des cultures ou des problématiques que l'on rencontre nous aussi. Mais sur la forme, j'ai bien aimé ce que les gens ont proposé. L'approche multipartenaire, de mélanger du scientifique, de l'économie, du social, de mélanger des agriculteurs dans les groupes, et l'envie qu'ils avaient de partager ça, et de s'enrichir aussi des expériences les uns des autres. Aujourd'hui, on fait beaucoup de conseils individualisés auprès de nos agriculteurs. Et je me dis que peut-être demain, on devrait faire plus d'accompagnement de groupe, et de créer des événements comme ça, peut-être plurithématiques, et d'organiser des petites sessions de travail entre agriculteurs, pour les faire plancher, comme on a fait dans les workshops, sur des thématiques particulières, et de se poser, réfléchir ensemble, plutôt que de vivre tout le temps dans le quotidien, et d'apporter des solutions ponctuelles, comme on fait aujourd'hui, tous les jours, dans notre métier de conseiller. Avant de recevoir l'invitation pour ce sommet à Lisieux, je ne savais même pas que le PEI existait. Donc, aujourd'hui, on n'y contribuait pas. Mais j'ai découvert agréablement ce que c'était que le PEI, les gens qui travaillaient, on échangait pas mal de cartes de visite, de numéros, et de centres d'intérêt, et je vais regarder à ce que demain, éventuellement, on y contribue. Oui, c'est possible.